Dans cet effectif de court trait est absent parce que Saffius est sec. Il y aura Delat, Benson sur les flancs et puis on retrouvera réalisé il y a de ça deux saisons avec l'Union Saint-Gilloise. C'était vraiment exceptionnel. Attention avec un bon premier centre pour Christophe Dahn en faveur de Petit Pelé Mboyo. Mais quel magnifique service de Christophe Dahn pour Mboyo, le buteur providentiel. Si Mbocani se cherche encore en ce début de saison, Mboyo lui a trouvé sa vitesse de croisière. Après trois minutes de jeu, quel début fantastique pour Courtret qui prend les commandes de la rencontre. C'est magnifique, c'est magnifique ce coup de patte du pied gauche. La réalisation est impeccable, le timing est parfait de la part d'Mboyo. C'est mérité quand on voit une occasion comme ça si bien réalisée. Et Mboyo, ça passe chanceusement pour Okency qui va s'offrir un face-à-face avec Jean Butet. Okency face-à-face, raté. Quoique, Julien de Sarre en deux temps. Et le bel arrêt pour l'ancien Moucronois. En même temps, pour le moment, ce n'est pas spécialement au court 13ien de faire le jeu. Regardez, ils ont bien raison d'ailleurs de prendre l'appui sur Christophe Dahn vu sa qualité. Même si cette tête de Sainsbury passe à côté. Rafaïloff qui remplace Pius. En même temps, vous allez me dire, il n'a pas dû effectuer le moindre arrêt. Donc il est toujours bloqué à 55. Et c'est tant mieux pour lui. Ça passe pour petit Poulain Mboyo avec la fin de corps. Elle est cadrée cette tentative. De Sarre qui passe ou qui tente de passer entre deux joueurs. Bon tacle défensif de Peter Gerken. Attention, il y a une bonne possibilité pour l'antop avec de nouveau Manuel Benson. Benson sur son gauche, sur son droit finalement. Ça passe à côté. On n'y est pas encore. Mais ça pourrait arriver. Attention avec ce 4 contre 3. Manuel Benson y a de l'espace sur sa droite avec Peter Gerken. Il reçoit Gerken pour un centre. Et l'autobut. L'autobut de Sainsbury. Ça c'est compliqué pour l'Australien. Première minute de jeu dans notre compétition. Et il trompe Yacoubeck. Et minute de jeu. Les Enversois qui sont remontés avec d'autres intentions en deuxième période. Et qui parviennent à égaliser à un bon moment. Dans un bon moment dans cette rencontre. Ils étaient dans un temps fort clairement. Ils se montraient de plus en plus présents dans le camp court-trésien. Pourquoi, pourquoi patienter ? Pas de solution obligé de revenir derrière. C'est dommage. Mais ça reste intéressant. Makarenko qui ré-ouvre côté droit chez Julien Dessart. La passe en première intention pour Mikil Yonkir. Et le bel arrêt, nouvelle fois. L'angle était compliqué pour Yonkir. Coup de coin cette saison du côté de court-très. Pourquoi pas reprendre les commandes de la rencontre là-dessus. Oh, Kolumovic était cadré. Clairement, clairement, cet essai a été cadré. On voit ça oublié. Refailov concentré. Yacoubek aussi. Ça finit au fond. Quel but de l'Israélien évidemment. Évidemment, il montre le banc du doigt. Il aurait probablement dû être titularisé d'entrée. Et il va dans les bras de Rudi Kosset. Côté de l'Antwerp, c'est l'une de leurs armes de prédilection. Yacoubek ne peut rien faire. La trajectoire du ballon est vicieuse. Ce ballon est puissant. Ça finit au fond et ça permet à l'Antwerp de reprendre. De prendre plutôt. Ça va peut-être nous offrir une fin de match à rebondissement. À le tente. Parce que Contrena n'a plus le choix. Il faut désormais tout lancer devant. L'arrêt. Impeccable. Débuté. Au moment de la tentative d'Emboyo. Ça manque probablement un petit peu de puissance. Ce plat du pied. De petit peu l'Emboyo qui a préféré ajuster. Et ce ballon n'atteint personne à part Peter Gerkens. Et encore le seul Embokani. Il faut le lancer immédiatement. Il est hors-jeu. Pas lui. Pas Enzimba. Enzimba pour sceller la victoire de l'Antwerp face à Yacoubek. Il serre Embokani. Et ça finit au fond. La victoire est validée pour l'Antwerp. Sur ce but de Dieu merci Embokani. Parfaitement servi par Enzimba. Un but à trois dans le temps additionnel. A ce succès. Troisième victoire cette saison pour l'Antwerp. Et ils en avaient vraiment, vraiment besoin. Une victoire importante acquise à l'extérieur. Ça sera la deuxième de la saison. Hors de leur base. Parfait l'altruisme d'Enzimba. en direction de son avant-centre, de son attaquant. Embokani qui en avait besoin. Hauteur pour l'Antwerp de réaliser coup double. Tenter une victoire back-to-back face au Malinois le week-end prochain. Voilà. La victoire est validée en faveur des Anversois.